Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite2 et dans cette vidéo nous allons voir que la date de l'alpha fermée permanente et programme de développement a été modifiée et nous allons voir aussi toutes les modifications qu'ils nous préparent pour le jeu. Alors le calendrier a été un petit peu bouleversé, celui que je vous dis déjà depuis plusieurs mois qui était un peu connu pour ceux et puis c'était un peu du pif, c'était l'alpha 1, l'alpha 2, l'alpha 3, la bêta fermée puis ensuite open bêta début 2025 et sorti du jeu 3-4 mois après. Je voyais quelque chose comme ça, ça a un petit peu changé puisque c'est vrai que les gens n'ont pas accueilli Smite2 à bras ouverts donc on va voir pourquoi et surtout bah à quel point iRaze veut redresser la barre avec Smite2 en écoutant les commentaires de la communauté. Alors souvent les commentaires de la communauté bah c'est des créateurs de contenus américains, Weekend Fine Ok, Genetics, Zapman tout ça tout ça, ceux qui ont été joueurs pro et qui veulent que le jeu soit bon. L'alpha fermée permanente de Smite2 débutera le 27 août donc 27 jours plus tard que la date qui était initialement prévue. A l'origine on avait établé sur fin juillet, certains l'ont d'ailleurs vu avec la page de jeu dans certains magasins ou certains stores comme sur le playstation store je crois ou sur steam mais on a préféré repousser un peu afin de mieux tenir compte des avis de la communauté. Je crois aussi que la première fois qu'on a vu la date c'était sur xbox je crois. Bref c'était la date dont les gens me targaient en disant mais non Iker t'as tort Smite2 ça sort le 31 juillet. Je disais bah non ça sort pas le 31 juillet c'est la version 24 heures sur 24 7 jours sur 7 qui était censée sortir le 31 juillet et en fait bah c'était l'alpha. Ça s'appelle une alpha fermée ouverte 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Donc les petits potes à la compote, c'est repoussé de 27 jours. Alors faut voir le côté positif, c'est pour modifier le jeu de manière positive en écoutant les retours de la communauté. Ce qui est plutôt une bonne chose. Le côté négatif c'est que le 27 août c'est un jour avant la sortie de Star Wars Outlaw et 7 jours après la sortie de Blackmeat Wukong. A la base j'avais tablé pour faire fin juillet la bêta de Marvel Rivals. Début août Smite2 à fond pendant 20 jours. Ensuite Blackmeat Wukong. Ensuite Star Wars Outlaw. Bah là on est un peu jambonné, ça va se chevaucher le 27 donc 7 jours après la sortie de Blackmeat Wukong. Blackmeat Wukong pour ceux qui savent pas c'est un triple A sous le like où on joue Sun Wukong. Et moi j'adore Sun Wukong, j'adore le mythe de Sun Wukong parce que j'aime bien Dragon Ball. Parce que je suis de la génération des 30 ans. Donc voilà, sachez que je le dis tout le temps mais le mythe de Sun Wukong a inspiré. Bien évidemment, le voyage vers l'ouest a inspiré Son Goku. Donc voilà, on retrouve le bâton magique, le nuage magique, etc. Le singe, voilà. Donc j'aime bien et je trouve la DA du jeu très particulière donc j'ai hâte d'y jouer. Et sinon après le 28 août sortait Star Wars Outlaw qui est quand même un jeu Star Wars et j'aime beaucoup les Star Wars de l'univers. Même si il va pas forcément toujours très bien. Mais voilà, le 7, 8, 9 il faudrait le cancel avant c'est nul à chier. Mais bah ça reste qu'un avis. On est parti ? Let's go. Car vous n'avez pas manqué de nous fournir beaucoup de commentaires précieux. Toute l'équipe a travaillé à fond pour bien les comprendre, puis agir en conséquence. Dès le prochain week-end Alpha, c'est-à-dire demain le 27 juin 2024, vous pourrez constater de nombreuses améliorations. Les détails sont plus loin dans ce document. Il y en aura encore davantage en juillet et en août. Donc il y a de grandes chances que, pour ceux qui se demandent, il y ait une phase Alpha en fin juillet et qu'on ait après peut-être août directement la sortie enfermée. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, sur le Discord officiel Spike Game, hier soir, il y avait une flash test qui dure une heure ou deux où on teste une version. Et c'est en ça que je me sers pour faire les vidéos data mining. Enfin, le site se sert de faire la vidéo data mining et après moi je récupère les données. C'est qu'ils transfèrent des fichiers parce qu'ils essayent de bosser dur. Au moment de l'alpha permanente, le jeu sera toujours dans une vraie alpha. Donc le 27 août 2024. Mais on a besoin de garder les serveurs ouverts pour mieux tester certains systèmes, notamment la progression personnelle. Donc ça, c'est comment vous développez vos masteries de personnages, comment vous développez votre accompte, etc. Et encore le mode classé. Donc à partir de là, le 27 août, normalement, arrive la ranquette sur Smite 2. Ce qui est un bon moyen de maintenir les gens sur un jeu d'ailleurs. La phase de test permanente permettra aussi de découvrir des problèmes insoupçonnés, seulement visibles sur le long terme. On doit veiller à ce que Smite 2 vous stimule pendant des milliers d'heures de jeux comme l'a fait Smite 1. Alors c'est vrai que, ça aussi je l'explique souvent, mais parfois il y a des fermetures de serveurs de WoW par exemple. Et ils vont le relancer et les gens se disent, c'était quoi la mise à jour ? En fait, il n'y en avait pas. Parce qu'en fait, c'est bien de faire des rafraîchissements de serveurs. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme le code génétique qui fait des erreurs. Et bien, il y a des bugs qui se créent comme ça. Et au bout d'un moment, il y en a beaucoup. Et plus il y a de gens qui jouent, plus il y a de gens qui jouent longtemps sans faire de backup, sans faire de reset serveur de temps en temps, plus il peut y avoir des bugs. Donc, je suppose que c'est pour cette raison-là. On compte toujours passer en bêta fermée permanente avant la fin de cette année 2024. Donc, bêta fermée permanente, ce sera la bêta. Et après, ce sera en 2025, ce sera la bêta ouverte, gratuite et accessible à tous. Parmi les grosses différences entre l'alpha fermée et la bêta fermée figure la distribution de clés d'accès au jeu. On sera toujours plus généreux pendant la bêta fermée. Ça tombe bien, le jeu aura tout plein de fonctionnalités pour accueillir les débutants et les débutantes. Il table toujours pour sortir Smite 2 en 2025, mais il repousse quasiment la sortie d'à mon avis 6 mois par rapport au champ d'action ou au calendrier qu'on supposait de base. Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, bêta fermée, bêta open, enfin alpha fermée sans doute, bêta fermée, bêta open début 2025. Puis, trois mois plus tard, sortie du jeu. Donc, ça aurait se tablé sur mars à avril, je pense, la sortie de Smite 2. Là, je pense qu'ils vont la repousser de peut-être 6 mois, 4-5 mois, on verra. Ce n'est qu'une simple étape dans le développement de Smite 2 qui mise sur l'itération et l'implication de la communauté. On a toujours besoin de votre avis pour améliorer le jeu. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est un, c'est un, c'est un discours que maintenant on écoute énormément dans le développement. Ça va être pour No Race for the Weekend, qui est un jeu indépendant, qui est un soul-like magnifique, mais qui a été beaucoup critiqué. Et à mon avis, à la sortie du jeu, le jeu sera incroyable. Mais il faut accepter de se bouffer la vase de critiques. Ah, le jeu n'est pas ouf. Smite 2, ils disent tout le temps ça. Marvel Rival, ils disent ça également. Super Vive, ils disent ça également. Alors, on ne va pas faire de politique, mais c'est ce qu'on appelle le populisme. Le populisme, c'est quand on dit, quand un politique vous dit tout le temps, le peuple veut si, le peuple veut ça. C'est de dire que le peuple, c'est une seule et même personne et ça ne fonctionne pas comme ça. Le peuple, en général, il veut plusieurs choses. Alors que vous diriez, 50% du peuple, 56% du peuple veut ça. Là, c'est un peu réaliste, même si les sondages, ce n'est pas non plus très dingue. Mais voilà. En gros, c'est le fait de dire tout le temps, la communauté veut si, la communauté veut ça, la communauté veut si. Si on prend l'exemple du TTK, il y a une partie de la communauté qui n'apprécie pas trop le changement sur Smite là. Sur Smite 1 qui vient d'avoir lieu. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on me dit souvent, Iker, tu es un vendu. Non, je ne suis pas un vendu, je vous explique juste comment ça fonctionne. Après, vous prenez la phrase comme moi, je la lis, comme elle est écrite. Mais après, faites attention à tous ceux qui vous disent le peuple veut si, le peuple veut ça ou la communauté veut si, la communauté veut ça. La communauté, c'est des êtres humains et les humains ont différentes sensibilités. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle faire du populisme, c'est à dire de dire que le peuple, il veut ça. Et donc, forcément, quand tu dis la phrase le peuple veut ça, donc je lui donne un terme génial. Donc, la communauté est géniale, elle veut ça, donc je lui donne des mecs géniaux. Donc, faites attention quand vous tombez sur ça parce que ce n'est pas un discours. C'est un discours qui, il y a dix ans, était très rare. C'est un discours aujourd'hui qu'on entend partout dans le développement des jeux vidéo. Ils écoutent tout le temps la communauté. Voilà, à présent, ce point est clair. Désormais, on aimerait parler des problèmes que vous signalez le plus souvent et nos mesures pour y remédier. Alors, je ne dis pas que Hyrez est mensonger. Je mets en avant juste le système, le système de pensée et comment c'est bien fait pour que les gens soient contents. Les divinités sont lentes, manque de réactivité. Les mesures qu'on a prises. Donc, les divinités sont lentes, manque de réactivité. C'est vraiment le changement qui est assez majeur entre Smite 1 et Smite 2, c'est qu'on a plus le temps. Eh bien, a priori, c'était un souci. Donc, ils vont essayer de modifier ça. C'est vrai que la première fois que vous jouez Anur sur Smite 1 et Anur sur Smite 2, c'est plus facile de jouer Anur sur Smite 2. En gros, c'est ce que j'appelle le pré-fire animation. A chaque fois qu'on lance un sort, il y a un délai qui est peut-être un tout petit peu plus allongé. Ce qu'on appelle le pré-fire, l'animation avant le lancement. Le pré-post, c'est après. Pré, c'est avant. Eh bien, en fait, elle a été rallongée. Mais il suffit juste qu'elle soit rallongée de 0,2 seconde pour ton cerveau. Il te dit c'est l'un. Parce qu'en fait, il a l'habitude 0,2 secondes lui. Pour toi, 0,2 secondes, c'est rien. Mais pour le cerveau, ça change tout. D'ailleurs, c'est un truc très rigolo. Dans Sworn, le petit jeu qu'on a développé avec l'univers arthurien que j'ai sorti. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo d'ailleurs. Il y a un pattern quand tu gagnes en level qui fait que tu peux améliorer. Enfin, tu vas avoir un debuff. Tu vas plutôt avoir un buff sur les ennemis, donc un debuff pour toi, qui est que l'animation des ennemis vont aller 20% plus vite. 20% plus vite, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. 50%, 100%, c'est deux fois plus vite, ça sera autre chose. Eh bien, cette animation de 20% plus vite, le cerveau s'y habitue pas. Tu te prends des coups que tu te prenais pas avant parce que l'animation, le pre-fire va plus vite. Et donc, tu te fais toucher. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ressentent autant cet effet de lenteur sur Smite 2 comparé à Smite 1. C'est parce que même quand tu modifies de 20% dans un jeu comme Sworn, à chaque fois, je me dis, ah putain, mais ça va trop vite. Voilà. Et ton cerveau, en fait, nous on dirait, bah 20%. Tu te dis 20%, bah je vais m'y habituer vite. Et en fait, non. Parce qu'en fait, ton cerveau s'est habitué à la lenteur et donc a du mal à se faire à la truc. Donc, voilà. Euh... Lors du week-end de test, on a mis le doigt sur des aspects à améliorer à ce niveau parfois. Il s'agit de petits détails qu'on a oubliés de transférer de Smite 1 vers Smite 2. D'autres fois, ce sont des leçons qu'on doit apprendre à nouveau. Et puis parfois encore, c'est parce qu'on a mal utilisé de nouveaux outils. Exemple récent. Quand on effectue un pas de côté ou bien qu'on tournait, on était beaucoup trop ralenti. On a réglé le problème et la situation est désormais très proche de celle de Smite 1. Contrairement à Smite 1, la sensibilité de viser à viser tenait peu compte des variations du champ de vision. La sensation de jeu était légèrement modifiée. Avec Anur, les animations des compétences sable mouvant et empalement semblaient plus lentes. En réalité, leur durée était identique à celle de Smite 1. On a effectué des ajustements pour mieux synchroniser les animations et les effets. Le rendu devrait s'en trouver amélioré. En complément, on a mené des expériences autour des projectiles d'Anur. De manière générale, les projectiles pouvaient sembler plus longs que dans Smite 1. Pourtant, il est avéré que leur vitesse est la même. Réessayez donc Anur lors du Weekend 3 et dites-nous ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'était le fameux truc scientifique où je voulais vous montrer la personne. Il y a un mec, on était sur le stream sur Iker TTTV et je parlais de ça. En gros, c'est un mec qui a mis les animations d'Anubis et il a mis les animations d'Anubis sur Smite 1 puis sur Smite 2. Et en fait, de ce que j'ai remarqué, on ne voyait pas énormément de modifications. Et donc, a priori, c'est juste une impression qu'on a parce que c'est plus lent sur des détails qui sont légers. Et qui fait qu'en fait, on s'en rend pas trop... Enfin, on s'en rendait compte, mais est-ce que c'était vraiment sur des mathématiques ? Est-ce que les autos vont à la même vitesse, etc. Parcours la même distance en même temps ? J'avais l'impression que oui, mais voilà. Donc, a priori, ils devraient faire des modifications. Dans l'alpha ce week-end, je reprécise pour ce qu'on n'a pas compris. Si les changements d'Anubis vous plaisent, on appliquera les mêmes traitements aux autres dieux. Donc là, attention, ce week-end, le changement de l'effet de lenteur que vous avez de Smite 2 sur Smite 1 n'a été modifié que sur Anubis. Donc, tester Anubis, c'est important. On reste à votre écoute. Quand quelque chose n'a pas l'air normal, c'est à nous d'en prendre les causes, même quand telle ou telle valeur est correcte dans l'absolu. Le rythme d'une partie de conquête est trop lent. Les mesures qu'on a prises. Les bonus de jungle sont désordés disponibles dès le niveau 1 d'infamie, c'est à dire dès le départ. Il n'y a donc plus d'enjeux en début de partie. Donc, en gros, le bonus d'infamie est au niveau 1, c'est à dire qu'on aura directement un buff. En plus, ces bonus sont désormais cumulables. Voilà qui insiste à envahir la jungle adverse. On peut donc donner plein de bonus d'un seul coup à une même divinité pour la rendre surpuissante. Donc, en gros, de ce que je comprends, c'est que si tu vas voler les camps qui sont de l'opposé. Donc, imaginons que tu vas voler le bleu adverse. Et bien, tu vas faire level up le niveau d'infamie de ton bleu et pas juste retarder le niveau d'infamie de l'adversaire. Donc, en gros, tu peux invade pour améliorer. Ça, ça signifie, attention, de partir sur des dieux sur lesquels vous êtes fort au début. La furie d'or, le géant de feu, les structures et les titans, donc les tours, les phénix, tout ça, sont désormais moins résistants et infligent moins de dégâts. On espère qu'ils ne sont pas trop faciles à abattre pour autant. Mais si vous y allez en nombre, il n'y aura plus de problème. Les sbires et les minotaurs sont plus résistants au fur et à mesure que la partie progresse. Résultat, on est plus efficace quand on poche un couloir en accumulant beaucoup de sbires. On a aussi tiré des leçons du récent retour en arrière dans Smite 1 qui retrouve l'équilibre général datant d'avant la saison 9.5. On a appliqué des changements similaires dans Smite 2. Le délimination moyen a été réduit. Ce changement se ressent particulièrement en début de partie pendant les combats de phase de couloir et des granks. Les PV de base de toutes les déliminées ont été éliminées de 25%. Ça, on l'avait vu dans le data mining. Attention, les PV ont été réduits de 25%, ce qui rend le TTK légèrement plus haut que celui de Smite 1 actuellement. En gros, si vous voulez, c'est une diminution. C'est comme si sur Smite 1, le changement avait été seulement de 80%, pas de 100%. Donc, en gros, on est un tout petit peu plus résistant dans Smite 2. Et puis, il faut comprendre qu'en late game, on sera plus tranquille aussi que sur Smite 1 puisqu'il y a moins de pénétration dans Smite 2. Donc, en théorie, si vous aimez bien le TTK de Smite 1 actuellement, mais quand même vous avez des réticences pour certains trucs, sachez que là, on est sur un 75% de changement, pas un 100%. Donc, si vous aimez quand même, et si vous aimez pas du tout le TTK dans Smite 1, sachez que dans Smite 2, maintenant, vous mourrez moins vite. Donc, ça va donner encore plus envie aux gens de partir. Enfin, après, ça dépend. Mais en gros, si vous voulez, on a, comme je l'ai dit, Smite 1, on a augmenté le TTK là. Là, on va l'augmenter que de ça, que de 75% entre guillemets. D'après mes calculs mathématiques, 70-80% d'augmentation, enfin de diminution de PV, vous avez compris. En gros, le TTK va durer, va quand même être, enfin, ceux qui ont pas joué à Smite depuis qu'on jouait qu'à Smite 2 et qui n'avaient pas joué à Smite 1 depuis 6 mois, vous allez sentir le changement. Ceux qui ont joué à Smite 1 comme des fous depuis deux semaines, vous allez ressentir que vous êtes un petit peu plus tanky. Mais ça va pas non plus être monstrueux, ça va être, je sais pas, 4 autos de plus au début, quoi. Donc, c'est pas non plus dingue. En duo, ça peut vite tomber. Les gains des PV et les protections à chaque niveau ne changent pas. Dans Smite 2, il y avait déjà moins de protection que dans Smite 1. Et cela se cumule au fait que les objets fonctionnent différemment. Prochaine étape. On envisage de proposer de nouveaux objectifs. On pourra ainsi ajuster les récompenses et le timing des objectifs dès à présent. On s'intéresse à l'aspect économique et on modifiera sûrement la vitesse d'obtention des objets. En moyenne, on aimerait que vous obteniez votre sixième objet au moment où actuellement vous obtenez votre cinquième. Ah oui d'accord, donc ils veulent accélérer. Sur console, les commandes sont pas terribles. J'ai eu beaucoup ce retour des joueurs consoleux qui me disaient c'est impossible d'Iker d'utiliser les objets actifs. Les mesures qu'on a prises. À la manette avec hauteur de caméra restreinte ou non, l'accélération de la visée est traitée différemment qu'au clavier souris. Or, les valeurs correspondantes n'étaient pas bonnes du tout pendant les premiers week-ends de test. Elles sont énormes identiques à celles de Smite 1. Vous devriez donc retrouver de bonnes sensations de visée. Ça c'est important que vous fassiez des retours parce que c'est un jeu dont moi je ne joue pas sur ma net. Donc c'est important que vous me filiez des retours pour voilà. Et puis filiez des retours surtout en anglais parce que la communauté console de Smite est hyper importante. Il faut comprendre que Smite à la base c'est un MOBA qui s'est mis. C'est le premier MOBA à s'être mis sur console. TOTA n'est pas sur console, LOL n'est pas sur console. Maintenant il y en a plusieurs mais à l'époque il n'y avait vraiment que Smite en 2014. Donc il y a quand même une grosse partie de la communauté qui est console. Même si je conseille bien évidemment aux gens de plus jouer clavier-souris à Smite. Parce que l'aide à la visée vous n'êtes pas énormément. En complément ce changement devrait être aussi amélioré leur ressortie de l'option hauteur de caméras restreintes au clavier-souris. On a modifié la vitesse de rotation de celle des pas de côté. Or c'est un aspect qui avait beaucoup plus d'impact quand on jouait à la manette. Enfin on a modifié la taille des indicateurs de ciblage, les cibles au sol. Ils sont désormais plus proches de ceux de Smite 1. Le est ainsi plus facile à utiliser. Prochaine étape. Il nous reste des changements importants à appliquer aux zones mortes de la manette et d'autres aspects liés à la visée. On devra rendre différentes options plus visibles. A la manette, les objets à effet actif ne sont pas pratiques. Les mesures qu'on a prises. On a tenté d'équilibrer les objets passifs et les objets actifs. Ces derniers ne devraient plus être incontournables. Dans l'idéal, vous devriez pouvoir choisir combien de touches vont vous servir. S'il y en a moins que dans Smite 1, cela ne devrait pas être un désavantage. Par ailleurs, on poursuit notre travail autour des raccourcis par défaut. On compte en tester d'autres et voir ce qu'il vous plaît. Notez que sur Smite 2, il permet déjà de réassigner manuellement toutes les touches de la manette, ce qui n'était pas possible dans Smite 1. Si vous le désirez, vous pouvez donc utiliser vos combinaisons de touches préférées. Très important, cela. Si vous êtes un joueur manette et que vous comptez le rester, prenez vos habitudes. Par exemple, le dash sur une certaine touche. Imaginons que vous ne jouez qu'à des Metroidvania. C'est bien que la parade soit la même touche. Pour que votre cerveau soit habitué et que la parade soit sur R1. Il n'y a pas d'un seul coup d'avoir le dash sur R1. Il y a des jeux où parfois, le dash est sur R1 alors que d'habitude, le dash est sur R1. Parce que c'est la roulade. L'équivalent de la roulade. Moi, je remets instantanément sur R1 si je peux. Avant, vous ne pouviez pas le faire sur Smite 1. Maintenant, vous pouvez réactiver. Cela ne change rien à ceux qui jouaient déjà à Smite 1 puisqu'ils ont déjà leurs habitudes. leur cerveau est habitué. Si vous allez changer, vous allez voir que ça va être une torture. Ne changez surtout pas. Ne changez surtout pas. Parce que moi, j'ai essayé de changer une touche sur Smite. J'ai joué 10 ans à Smite avec ma relique sur F et ma deuxième relique sur G. J'ai mis ma première relique sur F et ma deuxième relique sur E. Mon cerveau appuie tout le temps sur G. C'est-à-dire que quand c'est que le cerveau qui doit faire, que la mémoire, l'inconscient, qui doit s'en occuper, je vais tout le temps sur la touche G. Il faut que je me force à dire non, c'est E. Limite consciemment pour que j'y arrive. Donc, c'est super dur. Alors, c'est rigolo parce que si tu commences un nouveau jeu, c'est ça qui est ouf avec le cerveau. C'est que si c'est un nouveau jeu, le cerveau ne va pas se servir de ce que tu as fait avant. Et donc, il va appuyer sur eux instinctivement au bout d'une heure. C'est là que tu t'en rends compte rapidement. C'est quand je joue à un jeu 5 minutes. Mais genre 5-10 minutes. Et ensuite, je vais dans les options et je me dis Ah, mais le dash il est sur R1, il faut que je le mette sur rond. Et il me faut pratiquement autant, voire le double, pour habituer au dash. C'est ouf le cerveau humain quand même. À quel point il est fort, mais à quel point il est con. Prochaine étape. Même si on peut modifier les touches, il est très important que les touches par défaut conviennent à une majorité de joueurs. Or, ce n'est pas le cas. On envisage donc différents changements. Modifier les touches qui augmentent les compétences. Dans l'idée, les réassigner aux objets actifs. Limiter le nombre d'objets actifs. Manier 3 ou 4 touches supplémentaires et pratiques. Et c'est beaucoup plus simple que d'en utiliser 6. Et ça n'empêcherait pas les plus doués d'entre vous de briller grâce aux objets actifs. 3 ou 4 touches supplémentaires et pratiques. C'est beaucoup plus simple que d'en utiliser 6. Ah oui, ça serait des touches qui permettent de faire des combos. Genre machin plus un autre truc, etc. Les objets actifs sont trop compliqués à utiliser. Ne sont pas intéressants. Ou ne sont pas une amélioration directe par rapport à Smite 1. Les mesures qu'on a prises. Dans l'ensemble, les objets actifs actuels correspondent bien à nos objectifs. Toutefois, on dispose d'une bonne marge de manoeuvre pour les améliorer et équilibrer et faciliter leurs utilisations. Prochaine étape. On va devoir équilibrer les effets actifs pour qu'ils correspondent à la situation bien précise. A l'heure actuelle, trop d'effets actifs sont de simples bonus de combat. Oui, le... Pfff... Le deck de Frenzy, je trouve ça nul à chier. Il y en a certains que je trouve nuls. Le fait d'augmenter sa force ou son intel. Bon, sympa, mais voilà. Ce que j'aime bien, c'était le masque pour devenir invisible. J'aime bien le Myrdine. Le nouveau Myrdine, je l'aime beaucoup, même s'il faudra sans doute équilibrer. Mais c'est vrai qu'il y en a qui servent un peu à que dalle. On peut tous les activer en même temps. On va chercher à les rendre plus spécialisés. Il faut concevoir des effets actifs plus distincts. À terme, ils n'auront rien à voir avec le système de relique de Smite 1. On va continuer à travailler sur les touches à la manette, comme dit précisément. Bah oui, ça ne va pas ressembler à ceux de Smite 1. Comme par exemple, le Myrdine ne fonctionne pas comme celui de Smite 1, très clairement. La nouvelle boutique est compliquée à utiliser. On ne trouve pas toujours ce qu'on cherche. Les mesures qu'on a prises. Alors, le chop, c'est juste qu'on ne peut pas tout taper. Enfin, en tout cas, nous, pour les joueurs clavier-souris. Le chop, c'est une question d'habitude. C'est vraiment une question d'habitude. Ils vont sans doute le rendre plus ergonomique. Mais moi, je ne suis pas choqué. Mais je sais qu'il y en a qui le sont beaucoup. Parce que c'est différent de Smite 1. Donc voilà, encore une nouvelle fois, quand tu changes les habitudes, si vous ne faites pas comme si c'est un nouveau jeu, forcément, c'est un peu dur. On propose désormais un onglet où les objets correspondent au rôle occupé pour chaque divinité ou chaque rôle. Il existe des sous-catégories qui facilitent la navigation et l'apprentissage des effets de chaque objet. Les consommables figurent aussi dans les onglets de rôle. Tous les achats d'une partie peuvent être effectués depuis l'onglet d'un rôle qu'on occupe. Ouais, les consommables, maintenant, ont été mis dans les rôles. Ça, c'est hyper important. Parce que dans le système de rôle, il y a généralement beaucoup moins d'items. C'est que les objets étroits. Prochaine étape. On a encore en tête plusieurs petites améliorations pour parcourir la boutique à la manette. À terme, on aimerait proposer une boutique guidée. Ce serait un système où on conseillerait à chaque joueur plusieurs objets parmi lesquels choisir. Ces propositions changeraient selon le contexte. Ouais, mais ça... Oui, pourquoi pas si tu veux. Pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est que tu puisses faire un build automatique et que tu puisses changer ce build automatique plusieurs fois dans la partie. Donc... Ça serait pour moi le terme le plus truc. Et que je puisse donner des codes à ma communauté qui copie le code de Hercule, build Ikeros, le débilos. Et vous avez un build... Un build... Un build Hercule qui passe et qui peut être modifié en 2 ou 3 builds. Je vous propose 3 builds Hercule et voilà. Et vous pouvez changer en milieu de la partie si vous avez envie. Mais ça, c'est un peu compliqué à coder, je pense. Le système de force et d'intelligence n'est pas très clair ou bien n'est pas une amélioration par rapport à Smite 1. Les mesures qu'on a prises. Alors moi, c'est une amélioration, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un peu fouillé. On a prévu des ajustements à ce niveau-là. Toutefois, ils ne sortiront pas lors du prochain week-end alpha, mais lors du suivant. Donc fin juillet. La force évoque les dégâts physiques. L'intelligence évoque les dégâts magiques. Pourtant, il n'y a théoriquement pas de lien à l'heure actuelle. On a fini par comprendre, mais ce n'est pas intuitif. Bah oui, comme je vous l'ai dit, vous pouvez augmenter. Il y a des... Nice est un personnage qui inflige des dégâts. Non, par exemple, chaque, pardon plutôt, a des ratios intel, mais il ne fait que des dégâts physiques. Pourtant, il va acheter des items intel. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Il y a des... voilà. La difficulté, c'est qu'il y a vraiment le type de dégâts que le perso fait, et derrière, il y a les ratios. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. On envisage de renommer la force et l'intelligence pour bien les distinguer des dégâts physiques et magiques. Donc bientôt, ça s'appellera plus force et intelligence. Actuellement, ce n'est pas facile de savoir quels types de dégâts sont infligés par soi-même ou par les adversaires. On aimerait travailler sur la libidité des descriptions de compétences et bien différencier le type de dégâts de la stat et augmenter des dégâts. Pour l'instant, la couleur des dégâts dans la description des compétences ne dépend pas du type de dégâts. On envisage de restreindre chaque divinité à un seul type de dégâts, les dégâts mixtes, présents en potentiel stratégique. Mais pour l'instant, ils semblent faibles. Par contre, les dégâts mixtes engendrent la confusion. Ce serait plus simple, par exemple, de comprendre que tous les dégâts de chaque sont de type physique, mais que les dégâts de sa compétence 1 augmentent selon la stat 1, tandis que les dégâts de sa compétence 3 augmentent selon la stat 2. Il faut dire que chaque est un dieu de type physique, point, et il ne fera que des dégâts de type physique. C'est vrai qu'avoir des personnages qui font les deux, c'est un peu plus compliqué. Actuellement, il faut aussi se rappeler le type des dégâts infligés, puisque ce n'est pas toujours le même. Par ailleurs, certains parmi vous aimeraient que toutes les unités puissent profiter de la force et de l'intel. Toutefois, ce n'est pas notre intention. Ah oui, c'est la fameuse vidéo de Mast, Mast et de Fai Noquet, qui dit qu'il veut rework tous les persos, mais le problème, c'est que Fai Noquet et Mast, dans cette vidéo, ils veulent rendre des personnages trop complexes. Et en fait, c'est facile de vouloir rendre des persos complexes quand on est joueur pro ou joueur qui a joué 10 000 heures au jeu. Mais c'est un peu plus compliqué de vouloir rendre le jeu plus complexe. Il ne faut pas oublier qu'il doit y avoir une part de débutants qui doivent arriver dessus. Donc, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas, nous, les créateurs de contenu sur le jeu pour identifier les choses les plus basiques, de vouloir rendre le jeu plus complexe, etc. En effet, quand on joue Nice et qu'on veut miser sur les dégâts de compétence, ce système s'illustre et ne semble pas artificiel. Exactement. Par contre, le fait que Bacchus dispose d'une unique compétence basée sur la force n'a pas été une réussite à nos yeux, même si on a pu ainsi ajuster ses dégâts et ses contrôles quand il est muni d'objets à intelligence. À l'avenir, on retouchera au cas par cas les devinés pour lesquels ce système à deux stats n'a pas porté ses fruits. On fera notre possible pour rendre cela le plus clair possible. À Nice, c'est une excellente réussite. C'est un de mes persos préférés dans ce Might 2. C'est mon myd, c'est mon myd, c'est le myd que je joue le plus. Avec peut-être Ekat et Morrigan qui arrivent, très clairement. Mais bon, je ne suis pas un joueur d'Anubis, ni Kukulkan, ni Nuwa. Ce sont les dieux que je ne peux pas blairer. Donc forcément, j'aurais plus tendance à vouloir jouer. Nuwa parce que Nuwa est dans le héritage divin, donc elle devrait arriver assez vite, je pense. Ce n'est pas des dieux très safe face à Susanoub, Tadanoub, Fenrir et Loki. Les nouveautés mettent trop de temps à sortir. Est-ce qu'il y aura assez de nouveaux contenus quand le jeu sera accessible en permanence ? Les mesures qu'on a prises. On a intégré encore plus de monde à l'équipe de design. On sera donc plus rapide pour créer des objets, des modes de jeu et des divinités. On a aussi modifié notre planning. L'objectif reste d'intégrer des divinités de Smite 1, tout en leur apportant quelques modifications, mais aussi de proposer de nouvelles divinités. On prévoit de transférer 3 divinités de Smite 1 à chaque version lors de l'alpha permanente, et à ce rythme d'une divinité par semaine. Donc pendant les 3 premières semaines, les divinités exclusives à Smite 2 comme E4 seront chacune espacées de quelques mois. Il est possible qu'on ne réussisse pas toujours à transférer 3 divinités de Smite 1 lors de chaque test alpha. On pourrait avoir besoin d'un petit détail d'ajustement. Du point de vue des fonctionnalités, il est prévu que la version alpha permanente comporte l'arène, la conquête classée, les passes ascendance, la maîtrise des divinités, les compétents et les récompenses correspondantes, le chat vocal et bien plus en fonction de l'avis général. Pas mal, pas mal. Si le 27 août on a tout ça, on pourra faire m'humuse. Je pense qu'en septembre, on pourra sortir le premier tournoi sur Smite 2 de l'Aikertv, le retour. Les combats sont confus et on ne comprend pas toujours ce qui se passe, les mesures qu'on a prises. On a créé des outils qui devraient régler les problèmes. C'est le cas de la mise à l'échelle dynamique des particules, ou encore un réglage manuel ou l'opacité des effets visuels, les vôtres, ceux des alliés et ceux des adversaires. Ah d'ailleurs, il y a des choses que vous pourrez retirer. On a tiré les leçons de ce problème avant de créer Thanatos, E4 et Morrigan. Alors, leurs effets visuels et sonores devraient être plus clairs dès le départ. Par exemple, le mixte audio a beaucoup changé. On a veillé à ce que les sons importants soient mis en avant et surpassent clairement les indicateurs sonores qui correspondent à des élections moins importantes. On vient aussi de modifier les couleurs à l'éclairage. A court terme, ça ne va pas arranger les choses. Ce n'est qu'un premier pas dans la bonne direction. Prochaine étape. Ajustez l'effet visuel à la nouvelle palette de couleurs et d'éclairage. Appliquez intégralement les outils d'effets visuels et dynamiques qui rendent les combats plus lisibles. Il reste beaucoup de travail à faire au niveau du son. Conclusion. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà beaucoup. On espère que vous constaterez les efforts qu'on a fait pour être à votre écoute et améliorer Smite 2 selon votre avis. Merci infiniment pour tous vos retours. On vous montrera tout ça en direct le mercredi 26 juin pendant la présence de la prochaine version sur Twitch. Slash Iker TTVV. Et oui, ça sera en direct sur l'Iker TV ce soir. Les patch notes seront mises à jour à bientôt lors des prochains week-ends alpha et pendant l'alpha permanente dès le 27 août. Voili voilou. Alors vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt chaud pour ces changements. Moi, je trouve ça bien. De toute façon, j'aime beaucoup Smite 2. Je pense que Smite 2 va être très intéressant au niveau du fonctionnement. Je vous l'avais dit. Je vous l'ai dit combien de fois que ceux qui prennent le jeu comme étant le jeu qui va sortir se fout un doigt dans l'oeil. Il va y avoir énormément de modifications. Et déjà là, je pense qu'on est sur l'une des premières révolutions de Smite 2 avec des changements drastiques qui vont ne faire que s'accentuer. A mon avis, le système sur la solo, le truc nul à chier où on interagit, etc. Ça va vite disparaître. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont changer. Mais voilà, on part dans la bonne direction. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est très intéressant. Et aussi, vous me direz pourquoi le nombre de joueurs sur Smite se casse la gueule sur Smite 1. Est-ce que c'est les changements TTK ? Est-ce que c'est les gens qui attendent Smite 2 ? Bonne question. En tout cas, c'est vrai que le nombre de joueurs s'est un peu cassé la gueule sur Smite 1 en ce moment. Donc, c'est pour ça que je fais un peu moins de contenu. En tout cas, en stream, je ne compte plus trop en faire. de Smite 1. Donc, on verra. Et voli volou, vous me direz ce que vous en pensez. Par contre, les gameplays pro vont continuer. Mais moi, ils jouaient 3 heures par jour. Je pense que je vais arrêter. Je vais sans doute faire une ou deux sessions par semaine seulement de Smite 1. Je parle. Et par contre, je compte streamer l'alpha 3 qui a lieu ce week-end. Le 27, le 28, le 29 et le 30. Donc, n'hésitez pas à passer sur Liker TV. Il y aura des skins à gagner. Et oui, j'ai gardé tous mes skins de Smite 1 slash Smite 2 pour ce week-end. Donc, vous pourrez gagner les Battle Pass, etc. Alors, certains diront, tu n'as pas directement les skins sur Smite 2. Non, il faut les rentrer dans Smite 1 pour les avoir dans Smite 2. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On fait des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Ciao.